Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est John, aujourd'hui on se retrouve sur Oculus Quest 2 On va aller faire un petit tour, puis on va aller là, là vous voyez là je vais pointer, en cosmophobie, en VR, attention J'ai fait un petit test avant quand même, pour voir si tout fonctionnait bien Je vais vous montrer un peu le Steam VR, ce qu'il y a dedans Ouais, rien de spécial Mais voilà voilà, regardez moi c'est, ouais je vais mettre ça C'est tout, le jardin prédéfini c'est tout On a une jolie vue, avec des petits pigeons, que je pourrais... Non, mais non, je rigole Bon par contre, j'aurais préféré une belle forêt quand même, on dirait qu'il y a eu un autre avant Allez, elle est repartie Il me fait chaud dans mon casque, je vois presque plus rien Je suis pas net Oh non, je suis pas net Alors, on est parti Phasmophobia, on est lancé Préparez-vous Bon, le test que j'ai fait, j'ai pas eu peur Je me suis plus éclaté, j'ai jeté tout ce que je trouvais chez la personne Voilà Vous voyez mes mains ? Moi aussi Non, non je rigole On avance Hop, vous voyez Ah oui, non, je tiens Ça marche pas ! Lâche ! Ça colle à la main ! Attendez, je m'abaisse Ah ouais Bon, si vous attendez un courant de temps en temps, c'est pas de ma faite, j'ai une clé dans ma chambre Voilà Bon, on est parti Nous on est plus parti pour s'amuser à voir des fantômes Ouais 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 Jouer Le déplacement va pas être terrible J'espère que vous allez pas avoir le mal de... Un mal au coeur Partie privée Pourquoi tu me renvoies ? Voilà On a l'air Bon, on va être malade à la fin, ne vous inquiétez pas Je sais pas... Combien de temps va tenir à un moment Ah, j'ai pu me tirer vite, il t'a arraché Je prends des affaires simples Parce que pour l'instant, vu qu'on est en découverte VR avec des mains raides Je n'arrive pas à fermer Achetez Ce qui est très intéressant, c'est qu'il me faudrait d'abord un thermomètre pour prendre la température du fantôme, s'il vous plaît Je l'avais vu tout à l'heure, là Un thermomètre, merci Hop, on va l'ajouter Normalement avec ce que j'ai, je pourrais quand même faire une mission, je pense J'ai de quoi pour parler Le MMF La lampe, l'appareil photo Ah, on l'a La lampe V, on l'aura Le Spirit Box, on l'a La caméra, on l'a Et le restant, on les a plus, mais c'est pas grave Parce qu'il me semblait qu'on perdait pas en amateur Mais bon, je perds On est parti Est-ce que je suis bien ? Ouais, c'est bon Euh, la prison On va pas commencer une prison en VR Alors là, on est parti pour je sais pas combien de temps Faut être deux Le Kiki Non, y'a personne Y'a des Peut-de-pâtures Et je perds ma voix Attendez, hop Voilà Euh, c'est quoi ça ? Du maté qui toi ? Niveau 2 aussi On va faire déjà ça On requiert le thermomètre Alors une maison, deux otages, six chambres En VR, six chambres, on va s'amuser La petite maison C'est ça une petite maison, six chambres, j'y pense ? Ah, alors une autre équipe a récemment venu et a échoué Ok, on va voir Il faut faire attention Ouais, bah oui, je vais aller directement sur un dangereux Bon, on va faire la petite maison à six chambres pour l'instant Ça sera mieux Il a l'air d'être plus cool le fantôme qu'il y a là-bas Je suis bien si je marche, mon On est là pour rigoler On est sur du fantôme rigolade Bon, il faut le temps de chargement J'espère que ça va pas déconner parce que Moi, ça va un peu déconner quand j'ai fait le test Donc, on va bien voir De toute façon, je lève un petit peu les yeux C'est juste pour regarder si tu vois bien d'autre côté C'est un vert d'autre Parce que moi, le problème, c'est que je vois plus rien Et comme je suis dans une pièce où je suis dans ma chambre Donc j'ai un peu d'affaire autour de mon J'ai essayé de dégager le plus que je peux Le problème du VR, c'est que je risquerai de taper des choses J'espère que personne ne passera dans ma pièce au moment-là Paf ! Je crois que c'est le fantôme, mais c'est pas le fantôme Donc ! Bon, bah le problème, c'est le chargement Là, je sais pas si c'est normal J'attends Et vous attendez avec moi Je crois pas que vous voyez ce que je vois Je crois pas que vous voyez ce que je vois C'est bon ? Tu demandais toujours bien ? C'est bon ? Bah voilà, vous voyez ? Il fallait que j'éteins mon VR Ouais, jolie maison Jolie Je n'ai pas de problème avec ça Je travaille Attends Non Sacré PC, il a l'air plus gros que moi Waouh ! C'est les anciens Alors ! Bon, oui, par contre le tournis Je vous explique que ça va risquer d'être chaud J'espère que vous n'êtes pas sensibles Ah, presque... Moi, je pourrais aussi le faire par moi-même Mais c'est pas très facile Et après, je ne sais plus dans quel sens je suis chez moi Donc, découvrez quel fantôme... Ok, on a à faire Empêcher le fantôme de chasser J'ai pas du Chris Fifi Faites... En sorte que le fantôme éteigne une bougie Ok Ah, j'ai pas de briquet Bah pas ok Et me faites le marcher dans du sel Et bah j'ai pas de sel Et bah c'est encore plus ok Ouais... Il s'appelle Marc Thomas Ok... Et elle répond personne seule Je pense que je suis seul Mais comme je dis, comme il est là Je suis plus seul vu que je suis avec lui C'est un peu bête là On est parti Donc... Waouh ! Moi j'ai un peu le tournis hein Mais vous inquiétez pas Ça devrait tenir Hop Et... Attention ! Aïe ! Vous voyez il y avait quelque chose chez moi Hihihi ! Mais pourquoi j'ai quelque chose chez moi là ? Mais ça devrait pas Attendez Voilà Ce qui est bien avec le verre C'est que j'ai deux mains Vous voyez ? J'ai une lampe Et j'ai du verre Je peux lui envoyer un petit coup de soleil Si ça va remplir Et encore mieux ! J'ai découvert Parce que j'ai testé pour voir si ça fonctionnait pas Vous voyez là ? Il y a une ceinture ! Je vous montre Mon quartz est une ceinture Je peux ? Hé ! Puis je continue à éclairer ? C'est pas magnifique ? Regardez ! Et je peux reprendre deux choses avec mes mains C'est cool Sauf que je peux pas éteindre ma lumière là Donc euh... Hop ! On est parti ! Thermomètre ! Tu veux mon thermomètre ? Je suis armé d'un thermomètre ! Bon Marc ! Sois pas trop méchant avec moi Parce que là je suis en VR Faut que je prenne en main cette manipulation Ah oui ! Non ! Je peux pas ouvrir Attends que j'ai ma lumière dans la main Regardez comment c'est trop bien le verre On peut s'éclater ! Yé qui qui ? Oh ! J'éclaire avant de rentrer ! Yé qui qui ? Attendez je mets la lumière devant ! Yé ! Bon bah... Oh y'en va où ? Ça a l'air d'être calme ! Merde ! Bonjour ! Euh bonsoir plutôt ! Je dis toujours bonjour la nuit ! Ok ! Ouah ! C'est l'air d'être chaussures ! Ah ! Oh ! Ça a un soucis ! Hop ! Ah mais non ! Ah ouais, faut te baisser pour ramasser ! Faut tout faire en main donc ! Yé qui ? Je ne dirai pas ton prénom, je n'ai pas envie que tu me sable dessus tout de suite. Ah si, si je dis seulement son prénom, ça devrait le faire. Eh, Marc, tu es là ? Je suis le plombier, on m'a dit qu'il y avait un problème, il y avait une fuite chez vous. Non. J'ai trop d'affaires sur moi. Ah, je me rappelle de cette petite pièce. Le fantôme n'était pas gentil, c'était l'homme à la hache. Ah bah non, ce n'est pas la lumière, je ne peux pas éclairer. Ok. Hop. C'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un ? You. Sois gentil avec moi, petit fantôme. Je t'appellerai Gaspé. Allez, allez. Ouais, c'est toi, Marc. Attends. Hop. Pourquoi je ne peux pas prendre ta photo ? Tcha, Marc. Je te l'envoie. Ah, il n'y a pas qu'autant. Il a ouvert la porte. Ah, désolé. Attends, 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 attends. Sois pas méchant avec moi. J'essaye de ramasser sans me cogner. Voilà, j'ai ramassé, c'est bon. Je rigolais, je rigolais. C'est bon, remis au même endroit. Marc, tu es là ? C'est bien, il est pas bien à la fois, quand même. Ah, il était aux toilettes. Ok, ok. Bah, ça fait encore plus peur, parce que je ne me vois même pas dans le miroir. Bon, oui. Ok. Hop, je vois un mur. Moi, j'allume chez toi. Je fais comme chez moi, t'inquiète. Allez, 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 je peux tout faire ici. C'est l'autre salle de main, ça. Attends, je vais ramasser ta tasse. Hum. Je te fais un café, ça te dérange ? Attends, hop, il est bien mis. Je ne sais pas comment il marche, le coptière. Y'a quelqu'un. Oh. Je vais reprendre mon thermomètre. Bon, bah, pour un pantomètre, t'as chaud. Je sais que je vais m'ouvrir, parce que j'ai du mal à me déplacer avec mon VR. Mais c'est pas grave. On est là pour s'éclater. En vrai, je pense qu'en VR, ça sera plus... Je peux m'asseoir ? Je peux faire mieux. Attendez. Hop. 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 J'ai organisé ma ceinture. Wow. Attention, Marc. Je suis armé. Tu connais ? Je sais, j'ai vraiment pas de force dans ce bras-là. Je me suis pris un courant d'air, je croyais que c'était le fantôme. Eh, c'est des assiettes en plastique, que toi ? Ok. Putain, putain, putain. On va dans la cuisine. J'espère, par contre, que ça se coupe pas trop pour vous. J'essaye de faire le mieux. Eh, Marc. Si tu me cherches... Je te promets que je vais te découper. Ah, cela on peut pas. Eh, tu ne joues pas avec ta lumière, Marc. Je suis armé. Attention. Si tu as une lâche, moi j'ai un couteau. On peut le porter dans le mur. Ah, cela marche pas. Faut pas. C'est quelle porte ? Je vais voir une malade, j'en le sens. Bon, je le tiens un peu bizarrement à mon couteau, mais bon. Bon, quand tu fais, je te le laisse là, voilà, cadeau. Ça te dérange si je regarde dans tes placards ? Ah, sûr, je peux pas. Ok. Bah, c'est tout, moi. C'est tout, j'ai dit. Bon, je te cherche, Marc. C'est à mon maître. Bon, on arrête de rigoler. Il n'y a pas... J'ai pas vu de... Eh, salut ! Non, c'est pas moi, je te jure. Bon, bah, salut. T'es pas beau, Marc. Je te promets que t'es pas beau du tout. Bon, par contre, il y a des fois, le VR, j'ai du mal. Je vais dans ta cave, tu viens avec moi ? Tu me fais découvrir ta cave. Ah, je crois qu'il y avait d'interrupteur. Ça croustille chez toi. Oh, par contre, une pièce comme ça, j'espère que tu n'enfermes personne dedans. Eh bien, matelas. Ah oui. Je suis dans mon bureau. Ah, je peux pas. Oh, salut. Putain. Eh, si je n'allume pas ma torche. Il ne va pas aimer que je vais dans sa cave, je le sens. Ouais, par des moments de chaleur, ça marche bien, le ventilo. Et la neige. Alors là. Ça, c'est encore pire. J'ai une arme du crime, fais gaffe. Pourquoi te ramasser, on veut ? On peut taper. Je m'amuse. Mais, toi, tu t'en veux. C'est bon, je suis faux, là, Marc. Le premier. Par contre, j'ai du mal à avancer avec ça dans les mains. Tu veux un coup de scie ? Mais il va, je te dégoûte. Bah, mais tout quoi de fait, je vais quand même m'allumer. T'as besoin que je te brosse ? C'est une brosse à dents. T'inquiète. Bon, allez. On rigole, mais on rigole, mais... Je vous jette un marteau sur la tête, t'as à voir, quoi. Allez, salut. Je vois pas mon thermomède. Bon, c'est marrant, mais... Il est où ? À part qu'il était là. Euh... Attendez, il était où ? Là. Ici. Mais il n'y a pas de... Regardez, il n'y a pas de température. Là, c'est pour sortir dehors. Mais j'ai tout... Ah non, je n'ai pas fait les étages. Il m'attend, c'est pour ça. Il dit alors, tu te brouilles, là. Je n'ai pas de sac à faire. Toujours un super PC. Deux écrans. Ah, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Je vais dans mon bureau. Oh, je regarde ce que tu as de beau chez toi. J'ai le droit. Ah, le problème, c'est que je suis toujours obligé de reposer mon thermomètre. Ok. C'est chaud quand même en VR. Juste pour le déplacement. C'est un truc à prendre en main et puis après, on peut s'éclater encore mieux. Là, je vais plus m'éclater à mourir que le reste. Je ne peux pas. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. On s'y croit. On est à l'intérieur. On voit des fantômes. Ah, c'est le pipi-room. Il y a une mec qui est comme ça dehors. Genre les flics ou les sons. Les voisins vont rappeler, ils vont dire qu'il y a de la lumière chez les voisins. Merci pour ton iPhone. Euh, ton téléphone. Il n'a pas mis en charge. Il est dans ma poche. Non, je ne peux pas. En vrai, c'est le que je cherche depuis tout à l'heure, mais je m'éclate avec le VR. C'est bien, il n'y a pas de thermomètre. Oh. Il y avait un pipi. Oh non. Pas dans la chambre des enfants. C'est interdit. Attention. On ne fait pas de bêtises dans la chambre des enfants. On ne peut pas. Tu ne peux pas me tuer dans une chambre d'enfants. C'est interdit. Ok. Non, mais dis-donc. Ouh. C'est un lieu sacré. Oh. Est-ce qu'on peut aller dans le grenier ? Oh, je suis trité. Je n'arrive pas à l'attraper. Tu veux encore un café ? Marc ? Eh, je ne dis que Marc. Je ne dis pas la suite. Je vais te mourir parce que je reste encore dans la maison. Ah, tu as le tuning. Je ne sais bien le tuning. Quand tu as une voiture, bien sûr. Ok. Encore une chambre avec... C'est une sacrée maison, ça. Avec sa petite salle de bain. Tranquillou. Ouais. Il faut toujours préparer son bureau. C'est au cas où. C'est pour eux. Ah, ben là, c'est la salle de profession. Vas-y, va à côté, Marc. Attendez, je me prends des portes mentaux. Je vais pas aller dans celui-là, il y a des trucs. Bon, là aussi. Donc. Bon, j'espère vraiment que par contre, vous n'allez pas être malade avec moi. Hein ? Moi, ça va pour l'instant. Mon estomac n'est pas retourné. Pourtant, j'essaye de faire moins de mouvements... Buritels. Je vais dans mon camion, tranquille. C'est moi qui a pu faire aux gens, ouais. Je vais faire le fantôme dans la maison. Je m'abaisse. Tu es plus là, Marc. Merde. Merde. J'ai éteint la lumière. Marc, tu es là. Hé. Ah, il y a des portes. Hé. Attends. Mais je suis sorti. Hé, ouais. Je suis en fantôme. Je passe à travers les portes aussi. Et j'ai du mal. Aïe. Ah. Vous avez entendu ? J'ai tapé quelque chose. Mais c'est chez moi, ça. Ça va recul. Désolé, j'ai la clé au niveau de mes parties. Hé. C'est pour avoir chaud. Euh, froid. Ah, encore une petite. Mais. Je ne sais même plus où je suis dans sa maison. Par contre, super chambre. Euh, la maison. Elle est énorme. Chacun sa salle de bain. Bon, là, ce n'est pas une salle de bain. Mais bon. Pour le matin, le réveil, tranquille. Son petite toilette. Wow. Allez chercher une maison comme ça, ici. Bon, Marc. Depuis tout à l'heure, je me suis promené dans ta maison. Mais, à part que tu m'as fait un petit coup. Maintenant, on rigole. Allez, on te cherche. 18 degrés. Là, je vais mourir. Mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est de l'éclatade. Le cyclète. Surface me fait bien. Un jeu de rire. Le cyclète. Ah, moi, je ne sais pas. Moi, le jeu de rire, ça ne me fait pas peur. Et en plus, je le fais en vie. C'est encore mieux. Je peux m'amuser avec le phantom. Marc ? T'es où, Marc ? Wow. Il fait chaud chez toi. 20 degrés d'un coup. Je crois qu'il s'énerve. C'est pour ça, l'apparature allemande. Ah, mais j'avance vite, là. C'est cool, ça. Mais, je n'ai pas vu une seule fois le thermomètre faire froid. Ah, il a fermé la porte. Il y a de l'eau. On revient, Marc. Attendez, j'essaye. C'est la porte qui balance. Là, il... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Dans mon métier, j'ai moins trouvé comme température. C'est dommage. Le bip ? Écrit de chute ? Je vais le mettre là où je l'ai vu. Pardon. Ah, et en plus... Oh, c'est trop bien, regardez. Marc, je te ramène un bouquin. Je ne sais pas depuis quand tu n'as pas écrit ou tu n'as pas lu ou tu n'as pas fait quelque chose. Donc, je te ramène un livre. Bon, ça, c'est juste parce que je me suis pris le numéro dans les yeux. Je vais éteindre ton nom, tu n'es inquiète. Regarde, je te pose le bouquin là, tu m'écris quelque chose de gentil. Ok. Je n'ai pas des sortes de lag. Voilà. J'ai éteint un nom de haut. Ah, ça coûte cher. Après, hein. Bon. Après, c'est bien d'amuser. On va essayer de faire quelque chose, mais je pense que... Bon, ça va, 58, depuis tout à l'heure que je me balade chez lui. Oui, ça va, tranquille. Le bip. Eh bien, ça, je peux faire encore mieux, mais je ne saurais pas sur quel niveau. Oui, euh... Comme ça, on va pouvoir lui parler. Ah. Niveau 2. Je crois qu'il y a en colère. UV, je n'ai pas vu d'empruntes nulle part dans la maison. Parce que ma lampe, si bien, elle me l'aurait dit, l'UV, elle était branchée. Attendez. Si bien, cette mission-là, c'est juste pour faire une petite découverte en VR. Donc, euh... Je vais mourir. Bon, on va toutes mourir, hein, parce que vous êtes avec moi. Oui, je suis en train. Parce que oui... Pourquoi, attendez, pourquoi j'ai posé ? Attendez, je réfléchis. Ah oui, parce que je ne peux pas parler. J'éteins. Le devoir. Posé. Et le problème, c'est que le bouton pour éterner la lumière, c'est celui-là. Marc, es-tu dans cette pièce ? Oh, ça n'a pas marché. Bah, le bip-bip, il ne marche plus. Ah, j'ai un problème de... Marc, es-tu là ? Ah, il m'a répondu pas mal. Ouh, niveau 5. Il est là. Je reviens. Ah, il y a eu un problème, ok. Euh, niveau 5. Bon, on a un niveau 5, c'est cool. Marc, il est gentil. Bon, on y retourne, on peut compter, parce que... Je peux parler maintenant. Il n'y a rien dans le bouquin. Niveau 5. Mais ça recommence à chaque fois. Ah, voilà. Es-tu dans cette pièce ? Non, non, ça recommence. Es-tu dans cette pièce ? Marc, es-tu là ? Y'a-t-il quelqu'un ? Fais-moi un signe. Ah, pas de ta présence, hein. Je précise. Bon. Je reprends ma lampe, hein. Si bien, il ne veut pas faire... Mais il est là, j'ai le niveau 5 d'off, ouais. Le crucifix, si je me rappelle bien, c'est un Benchy qui n'aime pas ça. Donc, ça tombe sur un méchant. Ce qui n'est pas très méchant, parce que dans tous les cas, c'est à 54%, il y a eu des activités. On y retourne. On va essayer de prendre quelques photos. Bonjour, maintenant je suis devenu photographe. Veux-tu te prendre en photo, s'il te plaît ? D'accord, on joue avec Léo. Lui veut deux. Il n'est pas content. J'ai trois photos, ça, Benard. Eh, Marc, tu pourrais être plus cool, quand même. Mais je vais te prendre en photo. Par contre, c'est dur à se diriger. Ils vont m'attraper, je le sais, je le connais. Ah, il a éteint les lumières. Niveau 1. Arrête de... Marc. Tu n'es pas là, hein. Mais si, tu es là. Je savais que tu allais me tuer, Marc. Tu faisais semblant d'être gentil avec moi. C'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de matériel pour l'instant, parce que je suis en train de m'entraîner avec le VR. Et je n'ai point envie de tout perdre à chaque fois. Bon, ben, ben, voilà, voilà. Je ne sais pas combien de minutes ça a fait qu'on était dans cette maison en train de tout retourner. Faut bien, attendez, je regarde, parce qu'il faut que je lève un petit peu. Oh, merde, je ne suis pas devant mon PC. 30 minutes Bon bah une petite vidéo c'est bon Je ne peux pas vous en refaire une deuxième tout de suite Parce que sinon ça va faire trop long la deuxième fois Donc voilà J'espère que l'épisode vous aura plu En VR sur Phasmophobia On en est mort Je pense qu'on va mourir très souvent en VR C'est plus difficile encore J'ai entendu dire que c'était difficile ce jeu Mais Je pense qu'en VR là c'est difficile Parce qu'il faut tout réussir à manier Regardez Non Et le panier de basket Pour la fin Je prends les ballons Je me mets bien en arrière J'essaye de reculer mais là je ne sais pas ce qu'il se passe Il ne fait plus Bon je ne sais pas Il n'est pas content c'est le phantom mais il l'a déréglé Alors 1 2 Super Ah oui on n'a vraiment pas de force en VR Ça n'a plus les fesses tout ça On peut le prendre à la main Je la rattrape au vol Bon Et si je fais comme ça Eh ben regardez Ah ça ne marche pas Il faut que je lâche 7 Mais je suis trop fort au basket Regardez ça Oh c'est bon ça Tu restes là Ok Non mais dis donc Eh attendez il y a une peinture Dans le panier de basket ça marche Donc voilà C'est juste parce que je m'amuse pour la fin Non ça va ça fait la différence Donc voilà Allez c'est bon On arrête avec ces bêtises Nous étions sur Phasmophobie en VR J'espère que vous ne serez pas malade Moi pour l'instant ça va Mais je pense que si je continue à faire plusieurs épisodes Je me retrouve dans les toilettes Peut-être Bah surtout pas Il ne faut pas manger avant Donc ouais Parce que la manipulation Donc voilà J'espère que l'épisode vous aura plu On était sur Phasmophobie en VR Et je vous dis à très bientôt Tchou Bon maintenant il faut que je l'éteigne